Je vous remercie à Dafkouf. Bonjour à tout le monde, Shavuatov. Le Pérek à partir de Dafkouf, il change de sujet. Toute la première partie du Pérek, c'est le sujet qui concerne celui qui a emprunté un objet. C'est le Shoël. Et comme on va changer de sujet, je suis intéressé de faire comme on l'a fait quelques fois, on ouvre l'alakhot dans le Rambam et le voit rapidement de cette manière-là. On voit comment l'alakhot était tranché, on se rappelle un peu des subyotes et on reçoit encore quelques données de l'alakhot. Le Rambam, il se trouve dans le tome qui s'appelle Mishpatim. Il traite en trois prakim les alakhot de celui qui a emprunté un objet. Le Rambam, il nous dit, il commence par l'alakha de, en fait, il y a la première alakha, l'alakha de base, qui dit que celui qui a emprunté un objet, il est obligé de le rendre quoi qu'il en soit. Même dans un cas de Honest Gabouf, par exemple, tout simplement, il a emprunté une vache, elle est morte, il a emprunté un objet, il s'est cassé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu croire, il a été volé de n'importe quelle manière, même un cambriolage qui s'appelle Honest. Dans tous les cas, quelqu'un qui a emprunté un objet, il doit rendre, remboursé cet objet, mis à part les deux exceptions. La première, c'est ce que le Rambam, il nous dit déjà dans le premier perec, c'est Métamechamat melakha, c'est-à-dire, j'ai fait une utilisation normale de cet objet, l'objet, je l'ai emprunté pour l'utiliser, pas pour le mettre dans mon armoire, et donc, c'est clair que dans un cas où l'utilisation normale de cet objet a causé que cet objet se casse, alors je n'ai pas besoin de le rembourser dans ce cas-là. Tout ça, c'est à condition que pendant l'utilisation de l'objet, et une utilisation normale de cet objet, c'est là que l'objet est mort, et il s'est cassé. Par exemple, la vache, elle est morte quand je l'ai bourré, ou n'importe quelle autre chose de cette manière-là. Si ça s'est passé avant ou après, dans ce cas-là, on revient à l'alakha de base qui dit qu'un Shoel doit rembourser dans tous les cas. Il faut, par contre, que celui qui l'a emprunté, il ramène une preuve que c'est ça ce qui s'est passé. On ne peut pas forcément le croire. Peut-être qu'il a fait une PIA, ou bien il y a eu un ONS, et il est censé rembourser. Alors, l'alakha nous dit que dans le cas où il l'a fait dans un endroit où il y a des gens qui travaillent, des gens qui passent dans une usine où il y a beaucoup de personnes, etc., alors il doit ramener des témoins. Dans un cas où il n'a pas de possibilité de ramener des témoins, parce que ça s'est passé dans un endroit où il n'y a pas de témoins, alors il fera une Shuvua, il va se jurer devant le Bacidine qu'elle est morte à cause d'une utilisation habituelle normale de l'objet, et à ce moment-là, il ne sera pas tour. Celui qui est Shohel, quelqu'un qui emprunte un objet, il doit lui-même s'en occuper. Donc, par exemple, si c'est une vache, il doit lui donner à manger. À partir de quand c'est considéré lâcher, et là, à partir du moment où elle a tiré la vache jusqu'au dernier jour, c'est à lui de lui donner à manger. Si elle s'est raffaiblie, il doit payer le raffaiblissement au propriétaire, à moins que c'est un raffaiblissement qui a été causé à cause d'un travail habituel, et dans ce cas-là, il n'est pas tour. Même si elle était morte, ce n'est pas tour. Donc, elle va rouler dans un raffaiblissement, un amaigrissement de la vache. Quelqu'un qui emprunte un objet, le propriétaire peut le réclamer quand il le veut. Donc, dans un cas où ils n'ont rien décidé ensemble. Par contre, s'il lui a dit, je te prête cet objet pour une semaine, pour un jour, pour un mois, etc., il ne peut pas réclamer cet objet jusqu'à ce que le temps s'est fini, et plus que ça. S'il lui a dit, je t'emprunte cette vache pour labourer ce champ. Tant qu'il n'a pas labouré le champ, il ne peut pas la réclamer, même s'il y a beaucoup de temps qui est passé. Ou bien il a dit, je t'emprunte cette vache pour aller à tel état l'endroit, je t'emprunte cet objet pour faire ceci, faire cela. Tant qu'il ne s'est pas passé la condition qu'ils ont donnée lorsqu'il a emprunté l'objet ou la vache, alors le propriétaire ne peut pas réclamer cet objet. Là-dessus, il y a de la route qui concerne le cas où celui qui a emprunté ou celui qui est propriétaire de l'objet, il est mort, et maintenant c'est en fait les héritiers qui réclament cette chose-là. Encore quelques détails là-dessus. Dans le deuxième perec, le Rambam, il ramène le quelqu'un qui a emprunté un objet, même s'il a été volé, ou même s'il y a eu une pchia, il a mal été utilisé, il a mal gardé, et il a été volé, il s'est cassé. Si le propriétaire se trouve avec lui, il n'est pas tout, à condition que le propriétaire soit ici depuis le début du pré. Si j'ai emprunté par contre un objet, et par exemple, je n'ai pas réussi à utiliser cet objet, le lendemain, j'arrive chez le propriétaire, je lui dis au gars, je ne me débrouille pas avec cette chose-là, je viens m'aider, et le propriétaire, il arrive, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Béalavimo. Béalavimo, c'est à partir qu'il faut qu'il soit au moment de l'emprunt. Et du moment, à partir du moment où il se trouve avec moi, à partir du moment où l'objet a été emprunté, même s'il n'a pas de rapport avec l'objet, par exemple, je le dis, traite-moi une perceuse et donne-moi un verre d'eau, et lui, il arrive en même temps avec la perceuse et le verre d'eau. Alors, dans ce cas-là, il s'appelle Béalavimo, c'est pas, ici, il n'y a pas du tout la lachot de Shoel, et tout le temps que j'ai utilisé la perceuse, je n'ai pas du tout la lachot de Shoel, et je ne serai pas khayav de payer, dans un cas de honnêt. Plus que ça, je dis le Rambam, il y a certaines personnes que leur métier cause que ces personnes sont considérées tout le temps comme Béalavimo, ou au moins pendant le moment où ils travaillent, le professeur, ou bien celui qui fait des prises de sang, celui qui coupe les cheveux, etc., toutes sortes de métiers qui sont faits au service du public pendant tout le temps. Alors, s'ils sont au service du public pendant quelques heures, en tout cas, pendant le moment où ils sont au service du public, ils sont considérés comme Béalavimo, et quelqu'un qui va leur emprunter pendant ce moment-là un objet, alors, puisque, théoriquement, il aurait pu lui demander une coupe de cheveux pendant le moment où je lui ai emprunté cet objet, alors cette personne est considérée comme Béalavimo, et ces gens, quand ils vont prêter des objets pendant ce moment-là, ils n'auront pas le privilège d'être comme quelqu'un qui a prêté un objet, qu'il peut être sûr que l'objet va revenir dans tous les cas. Le Rav, aussi, il est considéré comme quelqu'un qui est, entre guillemets, soumis à ses élèves, dans le point de vue que ses élèves, ils peuvent lui poser des questions, ils peuvent venir quand ils veulent, et... Non. Non, non, je me suis trompé. Au contraire. Les élèves sont soumis au Rav, parce que le Rav, il peut changer la masterclass quand il veut. Il y a une histoire dans la Gemara, et il peut changer la suga, changer le sujet, etc. Il peut décider quel sera le thème du shiur, et donc, c'est considéré que, au fait, les élèves sont soumis au Rav, dans ce point de vue. Et donc, si le Rav, alors, emprunté des objets, il ne sera pas tout haut. Par contre, il y a dans certaines périodes de l'année, certains jours, où le thème, il est fixe, et le Rav ne peut pas changer. Dans ce cas-là, au contraire, c'est le Rav qui est emprunté aux élèves, et dans ce cas-là, c'est lui qui est soumis aux élèves, dans ce point de vue de Béal-Avimau. Ensuite, il y a plusieurs cas que la Gemara et les restants s'affèquent. Quelqu'un qui est emprunté d'une femme et qui rend mari, qui a emprunté des objets qui appartient à la femme et, au fait, le mari lui a prêté. Il a emprunté à deux personnes et il y en a un seul qui était Béal-Avimau. Il y a, en fait, deux personnes qui a emprunté et une des deux l'a utilisée lorsque le propriétaire était avec lui. Il a emprunté un objet pas pour son utilisation habituelle. Par exemple, il a emprunté une vache pas pour la bourrer avec elle, mais pour montrer qu'il est très riche. Il a emprunté un objet pour faire une utilisation qui est moins que Chavé-Prouta. Par exemple, j'emprunte une perceuse pour faire un trou. Ou bien, il a emprunté deux objets que c'est qu'avec le deux que ça va s'additionner à Chavé-Prouta. Dans tous ces cas-là, c'est un safèque dans la Gemara. La Gemara, il le reste en tecou. Et donc, dans ce cas-là, en fait, le propriétaire, on ne sait pas si c'est un cas d'Alavimo. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire sortir de l'argent à cause du safèque. S'il l'aura attrapé, par contre, apparemment, ça va marcher. Il fait à vérifier. Après, il y a des embrouilles chez une personne qui fait deux choses, en fait. Il l'emprunte et il loue cet objet. Par exemple, il l'emprunte dimanche et il le loue lundi haut, le contraire. Il y a certains d'autres dans la Gemara là-dessus. Ensuite, dans la troisième période, le Rambam, il cranche les Alachot à partir de quand la responsabilité se retourne sur le Shoel. Par exemple, il lui a téléphoné et il lui a dit « Prève-moi ta vache, mais je ne peux pas venir, je ne peux pas me déplacer maintenant, je suis dans le champ, envoie-moi quelqu'un. » Et à partir de quand c'est considéré qu'il est devenu Shoel, s'il s'est passé quelque chose à la vache en chemin, alors ça dépendra. Est-ce que cette personne c'est l'envoyé du Shoel ou bien c'est l'envoyé du Balabaït ? Et ça dépendra de ça. Si on a vu le cas dans la Gemara, il lui a dit « Tape la vache avec un bâton et elle va venir chez moi toute seule. » Dans ce cas-là, tant que la vache n'est pas arrivée chez lui, le Shoel n'est pas responsable malgré que c'est lui qui a donné ce mauvais conseil parce que le propriétaire, il aurait dû savoir que ce n'est pas génial et que quand il l'a fait quand même, il a pris la responsabilité de ce qui va se passer avec la vache en chemin. Les mêmes alakhot, on les retrouvera quand le Shoel va rendre l'objet. Ici, ce sera tout au contraire. C'est-à-dire, l'objet se trouve maintenant chez le Shoel, il est déjà devenu Shoel. pour pouvoir rembourser la vache, il faut qu'il fasse revenir l'objet dans la responsabilité du machil. Et donc, s'il l'a fait avec un envoyé, ça dépendra si c'est son envoyé ou l'envoyé du machil, etc. Voilà.